Bonjour à tous, avec cette vidéo je souhaite vous aider pour vous préparer à l'interrogation de vendredi. Donc je suis sur Eats Learning, dans l'espace de travail de votre classe. Et il y a en fait quasiment tout ce que l'on a fait ensemble en statistique depuis le mois de janvier. Et alors en particulier vous avez ici la vidéo du cours du 8 janvier, que vous pouvez visualiser en particulier le début. Question numéro 1, voilà. D'accord, alors ce que je vous conseille c'est d'éventuellement modifier la vitesse de la lecture pour ne pas perdre trop de temps. Donc en particulier il va falloir que vous sachiez calculer la moyenne ici. Attendez, je vais peut-être arrêter le son parce que... En 2009, donc voilà le tableau. Voilà, j'arrête la vidéo. Donc il faut absolument que vous sachiez... Sachiez en fait calculer une moyenne. Ici, une moyenne d'âge par exemple, c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc vous aurez une autre petite moyenne à calculer comme ça. A chaque fois, je vous rappelle, en fait il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, on ne connaît pas l'âge exact de tout le monde. Ce tableau-là nous dit que simplement, il y a que 24 146 demandeurs d'emploi entre 15 et 25 ans. On ne sait pas exactement quel âge à chaque demandeur d'emploi dans cette tranche, dans ces 24 146, mais on va faire comme si tous les demandeurs d'emploi avaient l'âge moyen, l'âge moyen entre ces deux nombres ici. C'est les deux bornes de l'intervalle 15-25. Et donc on fait 15 plus 25, ça fait 40, on divise par 2. Et donc c'est le milieu. On prend l'âge qui est au milieu en fait. Et donc on va, pour faire la somme des âges, puisqu'on fait une moyenne, donc on fait la somme de tous les âges divisé par le nombre total de demandeurs d'emploi, donc il faut faire la somme de ces trois-là, eh bien on va utiliser l'âge moyen à chaque fois. Donc ça, bon, vous voyez rapidement la vidéo si vous avez des problèmes avec ça. Voilà, ça c'est à chacun en fait de voir un petit peu où il en est. J'ai mis également le TBI du mercredi 20 janvier. Que vous pouvez revoir également. Et si vous avez des problèmes, je vous regarderai cette vidéo à la fin de la vidéo, je vais y revenir. Vous avez également le cours du 22 janvier qu'on a fait en ligne cette fois, donc sur Teams, avec la comparaison des notes des élèves. Donc là, vous pouvez tout à fait vous entraîner en utilisant les résultats de l'examen B, d'accord ? Et puis vous pouvez revisualiser cette vidéo encore une fois à une vitesse plus rapide ou directement regarder le TBI qui, si vous n'avez aucun problème dans la lecture du TBI, que vous vous rappelez ce qu'on a fait ensemble, il est peut-être inutile d'aller voir la vidéo, d'accord ? Mais voilà, en cas de doute, et si vous avez des difficultés, il faut voir la vidéo. Bon, dans cette vidéo-là, j'utilise Excel, évidemment, je ne vous demande pas de connaître Excel pour l'interrogation, mais je présente les calculs avec Excel. Donc si vous voulez, ce que je vais faire, je vais reprendre le TBI du mercredi 20 janvier, et donc tous les calculs que j'ai présentés le 22 avec Excel, eh bien ici, ils sont un petit peu davantage explicités, donc c'est peut-être ça que nous allons regarder un petit peu ensemble. Je vais peut-être télécharger ce document, comme ça ce sera plus pratique pour le visualiser. Et je vais l'ouvrir. Voilà, donc là, il apparaît déjà un peu plus grand. Alors bon, vous voyez, c'est une enquête sur les enfants à charge pour chaque famille, et donc les nombres ici représentent le nombre d'enfants à charge à chaque fois pour une famille donnée, et on a en tout 46 familles. Le nombre qu'on a ici. Là, si on comptabilise les cases, il y a trois lignes, et puis il doit y avoir 16 colonnes, je ne sais pas combien de colonnes. Enfin, peu importe, si on fait le produit des colonnes par des lignes, et qu'on enlève deux, on trouve 46, donc ça va faire 48. Donc 48 divisé par 3, ça nous fait... 48 divisé par 3. Voilà, peu importe. Voilà, donc peu importe le nombre... Enfin, voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comptabilisé le nombre de parents, le nombre de familles qui ont zéro enfant à charge, on en a trouvé 8 dans les cases qui sont là, on en a trouvé 14 qui ont enfant à charge, et là aussi, pour calculer la moyenne, plutôt que de faire la somme de tous les nombres qui sont là et divisé par 46, comment on sait qu'il y a 8 zéros, on va faire 8 fois zéro. Comment on sait qu'il y a 14, 1 ? Plutôt que de faire 1 plus 1, enfin, de faire cette somme bêtement, on va faire 14 fois 1, ce qui est beaucoup plus pratique. Quand on a beaucoup d'individus, il est beaucoup plus pratique de raisonner comme ça, avec un tableau, où on connaît l'effectif total pour chaque valeur possible du caractère. Le caractère étudié ici, c'est le nombre d'enfants à charge, donc il y a 0 jusqu'à 7. Et par exemple, il y a une famille à charge, il y a une famille qui a 5 enfants à charge. Il y en a 2 qui ont 6, ainsi de suite. Donc, la moyenne, vous faites la somme de tous les enfants à charge, et vous divisez par 46. Donc, ça fait en moyenne 2 enfants à charge par famille. Évidemment, on n'a pas 2 enfants à charge par famille, il y en a que non plus, il y en a que non moins. Alors, pour savoir un petit peu comment le nombre d'enfants à charge serait parti autour de la moyenne, on va calculer ce qu'on appelle l'écart type. Et pour calculer l'écart type, on va d'abord calculer la variance. Alors, la variance, il faut retenir, il faut le connaître, il faut savoir ça pour vendredi, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors, comme on a fait la moyenne des enfants à charge en faisant la somme de cette colonne, qui fait 93 divisé par 46, on va faire la moyenne du carré des enfants à charge. Par exemple, si j'ai 4 enfants à charge, je prends le carré. Donc, j'aurai un tableau ici avec 1, 16, 4, 4, 9, à chaque fois, je prends les carrés. Et donc, je fais la moyenne des carrés. Et donc, pour ça, je vais faire la somme des carrés. Donc, j'ai des ni fois xi carré. Donc, par exemple, si xi vaut 0, son carré, c'est 0. Et comme j'en ai 8, je devrais faire 8 fois 0. Là, je vais faire 14 fois 1. 11 fois 4. D'accord ? Ainsi de suite. Mais donc, les résultats sont là. J'en fais la somme. Je divise par 46 et j'ai ce que j'appelle la moyenne des carrés. J'enlève le carré de la moyenne, donc le carré de ce que j'avais trouvé précédemment, et j'obtiens ce qu'on appelle la variance. Mais la variance, l'unité de la variance, c'est des enfants au carré. D'accord ? Puisque j'ai fait une somme d'enfants au carré, finalement. 3, c'est le nombre d'enfants, je l'ai mis au carré. D'accord ? Et donc, pour avoir quelque chose qui est à la dimension du caractère que j'étudie, c'est-à-dire la dimension du nombre d'enfants pour une famille donnée, je vais prendre la racine carrée de 3,28 et j'obtiens un 81. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'écart type. L'écart type me dit à peu près où se trouvent les données. Mesure, en fait, l'écart type mesure l'écart des données par rapport à la moyenne. Ça aussi, c'est une phrase que vous pouvez écrire et retenir. C'est à bien connaître. Voilà. Alors là, on a calculé... Bon, ça, vous n'embêtez pas avec ces calculs-là. On a calculé la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type pour voir un petit peu quelle valeur ça représentait. Mais voilà, ce n'était pas forcément quelque chose d'important. Mais bon, vous voyez qu'on trouve 0,21 ici et on trouve 3,83 ici. Ce sont des nombres autour de 2,02 qui est le nombre d'enfants à charge. Et donc, si vous voulez savoir calculer combien d'enfants, combien de familles sont dans cet intervalle entre 0,21 enfants et 3,83 enfants, il faut prendre des familles qui ont 1, 2 et 3 enfants, d'accord ? Puisque c'est ces familles-là qui sont entre 0,21 et 3,83. Elles ont soit un enfant, soit deux enfants à charge, soit trois enfants à charge. Si je prends 4, ça dépasse 3,83. Et si je prends 0, c'est trop petit. Donc si je comptabilise ces trois valeurs, ces trois lignes-là, j'obtiens une somme ici qui est égale à 31. 31 familles sur 46, d'accord ? Voilà, donc, tout simplement. 31 familles sur 46 qui sont dans cet intervalle ici. Là, je ne sais pas ce que j'ai calculé là. C'était pour 6 familles. Si je prends 3 ici, il y a 6 familles. Et si on fait 6 divisé par 46 fois 100, j'obtiens 13,04. Ça veut dire qu'il y a 13% des familles qui ont trois enfants à charge. D'accord ? Je ne vois pas trop bien ce que ça fait ici, en fait. Ensuite, il faut savoir représenter effectivement ces données dans le diagramme en bas tonnet. Donc, vous avez représenté en Y les petits tannis et en abscisse l'élixie. Donc, l'élixie, c'est les différentes les différentes valeurs possibles pour le nombre d'enfants à charge. Et un petit tannis c'est le nombre de familles qui ont par exemple un enfant à charge. J'ai 14 familles qui ont un enfant à charge. J'en ai 8 qui ont 0 enfant à charge. J'en ai 11 qui ont 2 enfants à charge. Et ainsi de suite. D'accord ? Et alors, le diagramme en escalier qu'il faut savoir faire également pour vendredi. Eh bien, je commence, je monte directement de 8 puisqu'il y a 0 enfant à charge. J'en ai 8. Et puis à chaque fois, je monte de 14. Je monte du nombre d'enfants à charge que j'ai pour le nombre considéré. Et à la fin, évidemment, on arrive à 46 qui est le nombre total d'enfants à charge. D'accord ? Donc ça, c'est à savoir faire ce diagramme en escalier. Et donc là, on a les grands tannis en Y et toujours le nombre d'enfants à charge des petits tannis en abscisse. Et alors, quand on veut calculer les différents quartiers Q1, Q2 et Q3, eh bien, en fait, on va prendre, on considère qu'il y a 46 familles en tout. Q1, on va prendre ces 46, on va diviser par 4. On va prendre un quart de 46 familles. Et donc, ça fait 11,5. Et donc, je vais regarder à 11,5 en Y. 11,5 familles à charge. Il me faut prendre combien de... 11,5 familles, pardon. Et donc, je regarde, je trace une horizontale et dès que ça coupe mon graphique du diagramme en escalier, là, eh bien, je regarde ce que vaut le X et ça vaut 1. Donc, ça veut dire que 1 va être le premier quartil, c'est-à-dire qu'un quart des familles ont un enfant à charge ou moins. D'accord ? Un quart des familles ont un enfant à charge ou moins. Puisque c'est pour l'abscisse X égale 1 que je rencontre 11,5 familles, donc un quart. D'accord ? Donc, j'en ai au moins un quart, plus d'un quart qui ont un ou zéro enfant à charge et j'en ai plus de trois quarts qui ont un, deux, trois ou jusqu'à sept enfants à charge. D'accord ? Après, Q2, c'est ce qu'on appelle aussi la médiane. C'est le deuxième quartil. Donc, deux quarts, ça fait un demi. Donc, je vais prendre la moitié de 46, c'est-à-dire 23. C'est la médiane, en réalité. Je calcule ici la médiane et je vois que cette fois-ci, je procède de la même façon, 23, 50% donc des familles. Eh bien, j'ai deux. Je vais arriver, je touche le graphique quand X, Y égale à 2. Et donc, ça veut dire que j'ai la moitié des familles qui ont deux enfants à charge, qui ont moins de deux enfants à charge, pardon, et j'ai la moitié des familles qui ont plus de deux enfants à charge. C'est pour une famille de deux enfants à charge que je découpe en fait, que je divise en fait 46 familles en deux groupes d'eux-mêmes effectifs. Ça aussi, c'est quelque chose à connaître à définition de la médiane. La médiane, c'est la valeur du caractère, ici 2, donc c'est le deuxième quartile. Le deuxième quartile est égal à deux enfants et c'est la valeur du caractère que j'étudie. Donc ici, le nombre d'enfants à charge, c'est la valeur du caractère qui divise la population, donc ici les familles, en deux groupes de même effectifs, donc deux groupes de 23. Je, voilà, donc je peux, ici, donc j'en ai la moitié qui ont deux enfants à charge ou moins, deux enfants à charge ou moins, et la moitié qui ont deux enfants à charge ou plus. Et le troisième quartile, c'est les trois quarts, les trois quarts de 46, donc ça va nous faire 11,5 plus 23, finalement, donc ça fait 34,5. familles, attention, ici, il y a une petite erreur, donc ça correspond à des familles, ça, là il y a 23 familles, ici 11,5 familles, ici 34,5 familles, d'accord, et alors, si je regarde la 34,5 familles, je vois que ça coupe pour trois enfants à charge, et donc le troisième quartile, c'est trois enfants à charge, d'accord, et donc j'ai là encore, j'ai trois quarts des familles qui ont trois, deux, un ou zéro enfant à charge, et j'ai un quart des familles qui ont trois, quatre, cinq, six, sept enfants à charge, donc il y a un quart des familles qui ont trois enfants à charge ou plus, et j'ai trois quarts des familles qui ont trois enfants à charge ou moins, voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à bien connaître pour l'interrogation, donc savoir dessiner les quartiles, savoir déterminer, calculer un écart type, et des choses comme ça, voilà, je vous remercie pour votre attention, c'est vraiment une question, c'est vraiment une question,